salut à tous aujourd'hui je voudrais vous parler du premier roman de la fameuse auteure contemporaine belge amélie notton qui s'intitule hygiène de l'assassin c'est un livre qui est sorti de la plume de son auteur en 92 à peu près en même temps que moi du ventre de ma mère et que j'ai lu une première fois très jeune sur les conseils de celle ci vers 10 11 ans si mes souvenirs sont bons et qui avait alors beaucoup marqué le jeune garçon que j'étais puis je l'ai relu une deuxième fois à l'âge de 23 ans âge où j'avais d'ailleurs écrit à amélie notton pour lui exprimer tout le bien que je pensais de son premier roman lettre à laquelle d'ailleurs fidèle à sa réputation elle avait répondu et enfin je l'ai relu la semaine dernière pour essayer de vous l'analyser avec mes yeux de désormais presque trentenaire alors pour les rares qui ne connaîtraient pas amélie notton sachez qu'il n'est pas inopportun de la qualifier d'excentrique elle notamment connu pour ce qu'elle qualifie elle même sa graphomanie c'est donc son obsession pour l'écriture qui lui empêche d'écrire moins de quatre heures par jour sa prolificité lui permet de publier un roman par an exactement ce qu'elle fait donc depuis 1992 tout en laissant le triple de manuscrits dans des cartons qu'aucun lecteur ne verra c'est le concept du tiroir à manuscrits prêt à l'emploi et il est d'ailleurs un des points communs d'amélie notton avec le héros de son premier roman d'hygiène de l'assassin l'écrivain prix nobel de littérature prétexte attaque alors elle est également célèbre pour son exceptionnelle mémoire elle prétend se rappeler le prénom et le visage de chacune des personnes à qui elle a signé des autographes et même si anecdote n'est pas preuve mon père a pu vérifier malgré lui la véracité des dires d'amélie notton puisque un jour après une conférence amélie notton lui avait signé un couteau japonais il faut savoir que c'est une femme qui a longtemps vécu au japon et qui a écrit plusieurs romans sur sa seconde patrie et notamment stupeur et tremblement qui a été primé par l'académie français et bien quelques années après une autre conférence et je dis bien quelques années après et bien amélie notton lorsque mon père est venu se présenter l'a appelé par son prénom donc quand il est venu la voir donc son sa réputation n'est pas galvaudée mais parlons du roman en lui même selon moi la qualité de ce roman tient essentiellement de la qualité de son personnage principal prétexte attaque pourquoi parce qu'un bon personnage comme solal des solales dans belle du seigneur alexandre benoît berrurier dans les 100 antonio ou emma bovary dans madame bovary est souvent un personnage très marqué voire presque caricatural et dans ce roman ma prétexte attaque l'est c'est un écrivain octogénaire c'est un obèse monstrueux et ça a été plusieurs fois il est misogyne il est odieux il est enflé ça le rend incapable de se lever et surtout il est d'une mauvaise foi sensationnel bien qu'il prétende je cite être toujours sérieux et je dirais presque d'une mauvaise foi admirable si je peux faire une espèce de comparaison il est un peu le pendant de imbert imbert dans l'olita de nabokov ce qui fait partie en fait de cette galerie de personnages abjects pour le abject dans les actes et dans la parole mais pour lesquels on ne peut pas s'empêcher de ressentir une certaine empathie et si imbert imbert peut servir éventuellement de catharsis sexuel tac lui sert plutôt de catharsis social tant il aime ridiculiser humilié sous le talon de sa culture son interlocuteur et donc j'en reviens à l'histoire donc celui ci un prétexte attaque donc vient d'apprendre la nouvelle de sa mort prochaine d'un cancer des cartilages qui a pour nom la maladie dyson weaver platz donc c'est une maladie imaginaire dans la vie réelle car inventé amélie noton mais dont le vieux nobel est atteint il se délecte à en prononcer le monde faut savoir qu'il est mis en joie mais à la dernière au dernier degré par l'exceptionnalité de sa mort puisque la maladie d'heisen weaver platz et c'est vrai que c'est agréable à dire n'a été répertorié que chez une dizaine de marins qui avait pour très commun d'être tous des assassins ce qui est finalement une prophétie qui nous est déroulée dès le début du roman puisque vous le verrez pretexte attaque est effectivement un assassin d'où le titre du roman en partie et donc mise en joie par sa mort glorieuse pretexte à se décide à donner pour la première fois de sa vie des interviews à des journalistes trié sur le volet par son secrétaire donc voilà pour l'ouverture de la pièce car oui en fait ce roman est pratiquement une pièce de théâtre pour plusieurs raisons c'est tout d'abord un huis clos dans l'appartenant de prétexte attaque mais ce volet théâtral de l'oeuvre est surtout caractérisé par l'absence presque totale de récits ou de didascali c'est selon comment on l'appelle donc l'entièreté du roman à peu de choses près effet de dialogue entre l'écrivain et le journaliste qui est en face de lui et c'est peu dire que ces dialogues font mouche si je devais me mettre un peu dans la peau d'un journaliste de télérama télérama donc les qualifierait de percutant ou déguisé enfin voilà c'est pour ma part je les ai trouvés assez exutoire mais surtout très drôle vraiment très drôle amélie notton elle a un réel sens du comique quand elle est de quand elle quand elle enfile sa plume de dialoguiste et dans hygiène de l'assassin cela passe par la perfidie l'application presque chirurgicale que mes prétextes attaquent à mater à écraser de toute sa mauvaise foi le journaliste qui lui fait face et le plus rigolo c'est que ça fonctionne extrêmement bien on jouit avec l'obèse on jouit avec prétexte à de voir le journaliste si appliqué si si candide et pourtant si convenu dans ses interrogations fuir la queue entre les jambes après s'être fait balayer après s'être fait jouté dessus si je peux me permettre l'expression par le poids du prix nobel de littérature ce qui marche très bien dans le personnage de prétexte attaque également c'est son aplomb formidable et surtout l'illustration de cet aplomb par amélie notton parce que c'est difficile de donner de l'assurance et de la confiance de l'aplomb d'un personnage en fait tac prend corps par la radicalité de ses goûts littéraires par la radicalité de ses goûts gastronomique par exemple l'alexandra qui est son cocktail préféré et qui est composé si je me rappelle bien d'une moitié de beurre fondu de crème fraîche et de je ne sais plus quel alcool assez c'est abject par ses goûts télévisuels aussi puisqu'il ne regarde que les publicités ou ses goûts en matière de prénom alors il aime les prénoms adèle et léopoldine seulement c'est les seuls qui trouve grâce à ses yeux comme les filles de victoire et il explique aussi par exemple qu'un véritable écrivain doit avoir des couilles une bite des lèvres des mains des oreilles et il cite une foule d'auteurs qui ont selon lui l'un mais pas l'autre et donc qui sont de facto des mauvais écrivains à vrai dire seule céline trouve grâce à ses yeux il le dit lui même et d'ailleurs j'ai même relevé quelques références dans le livre à céline puisque puisque moi il parle je vous ai dit qu'il était très misogyne et donc le journaliste lui suite à une série très sexiste de prétexte attaque le journaliste lui répond à vous entendre on jurerait que vous avez un compte à régler avec les femmes et prétexte attaque lui répond donc hommage à céline et comment c'est l'une d'entre elles qui m'a donné la vie alors que je ne lui avais rien demandé et donc pour moi ça fait référence à la citation de céline dans mort à crédit son deuxième roman où il dit ma mère a tout fait pour que je vive c'est n'être qu'il aurait pas fallu on voit que c'est très très proche et donc c'est par cette espèce de stature d'érudit autoproclamé par ses réparties mordantes qu'il gagne auprès des journalistes mais surtout du lecteur cette aura de crainte de presque toute puissance alors qu'il est rappelons le physiquement impotent il se fait laver tous les tous nus tous les jours par une infirmière déteste pour lui c'est une cérémonie humiliante et il n'a de cesse de rappeler tout au long de lire la honte qu'elle lui procure plus elle infirmière est une femme lui c'est un vrai calvaire mais donc après avoir envoyé au au diable vos verts les quatre premiers journalistes anonymes arrive enfin nina la cinquième journaliste l'auriculaire qui va parvenir à gratter tout le cérumen qui se cache dans l'oreille de prétexte attaque alors leur dialogue en termes de volume prend les deux tiers du roman et c'est pas étonnant puisque du début de leur entretien où l'écrivain lui rionnait parce que c'est une femme et la fin où il rampe un lit réellement à ses pieds en la suppliant à quel monde quel monde formidable c'est un monde de joute verbale de jeu de dupe un monde de précision sémantique où tout est sujet à à controverse à polémiques un monde de feintes de sujets qu'on évite qu'on esquive puis qu'on reboucle de parade permanente contre les pics de l'autre même si bon il faut avouer que celles de prétexte à sont nettement plus grossières et se rattachent le plus souvent à l'aspect féminin de son interlocutrice mais les saïs sont toujours très drôle puis c'est surtout un monde où chaque concession de son territoire puisqu'il ya un vrai combat dans cette dialogue se fait dans une violence verbale inouïe mais inouïe de raffinement où il faut descendre une marche pour en monter une ennemie et finalement cela pour parvenir à extirper de la part de Nina le secret d'enfance et d'adolescence de prétexte attaque ce secret qui affleure dans son seul roman non terminé qui donne le nom du roman d'Amélie Nothomb hygiène de l'assassin vous voyez que il ya un roman dans le roman et tout ça c'est la première mise en abyme du roman qui finalement n'est qu'une espèce de boucle de mise en abyme jusqu'à la toute dernière qui tient une demi-page et qui tient le lieu de fin surtout et dont je ne révèle évidemment pas le contenu mais pour cela vous devez le lire j'en profite d'ailleurs pour faire un petit aparté sur sur deux des autres grandes qualités d'Amélie Nothomb celle du choix de ses titres et celle de ses noms de personnages alors concernant les noms de personnages tous ont des noms de tous sont des noms mémorables lorsqu'ils sont dignes de l'être comme prétexte attaque c'est quelque chose qui c'est formidable comme invention prétexte attaque prétexte à qui a existé c'est un prétexte à existe elle nous le justifie même dans le roman c'est un prénom tellement rigolo et puis le con ça permet de faire un contraste avec tous les autres personnages qui servent de faire valoir comme les quatre premiers journalistes qui n'ont simplement pas de nom et donc c'est ainsi pour la majorité de ces romans et enfin sur les titres il y en a plusieurs qui me viennent en tête notamment les plus célèbres comme métaphysique des tubes ou stupeur et tremblement ou encore biographie de la faim notamment dans biographie de la faim je me rappelle une introduction hilarante sur les îles Vanuatu sur le rapport à la nourriture dans les îles Vanuatu et d'ailleurs on observe qu'en dehors de ces livres qui en parlent spécifiquement donc comme biographie de la faim Amélie Nothomb qui a été anorexique dans son adolescence elle le confie volontiers éprouve un réel intérêt pour tout ce qui touche à la nourriture aux intestins et la digestion puisqu'il est souvent question de repas et de caca chez prétexte attaque je vais vous lire un petit une petite partie de l'interview du deuxième journaliste qui justement essaie de lui arracher ses menus de journée et de soirée alors alors prétexte attaque lui dit vous êtes obsédé par la nourriture ma parole dès que je vous parle d'autre chose vous me ramenez à la bouffe cela ne m'obsède pas du tout nous avions commencé sur ce sujet alors il faut aller jusqu'au bout ça ne vous obsède pas vous me décevez jeune homme parlons donc bouffe puisque ça ne vous obsède pas alors quand j'ai bien expurgé bien lancé mes fléchettes bien slalomé bien joué quand ces activités éducatives m'ont fait oublier l'horreur du bain j'allume la télévision comme les petits enfants qui regardent leurs émissions débiles avant leur panade ou leur nouise alphabétique à cette heure là c'est très intéressant il est publicité à n'en plus finir surtout des publicités alimentaires je zappe de manière à me constituer la séquence publicitaire la plus longue du monde avec les 16 chaînes européennes il est tout à fait possible en zappant intelligemment d'avoir une demi heure de réclame sans la moindre interruption c'est un merveilleux opéra multilingue le shampoing hollandais les biscuits italiens la lessive biologique allemande le beurre français etc je me régale quand les programmes deviennent stupides j'éteins mise en appétit par la centaine de publicités que j'ai vu j'entreprendre me nourrir vous êtes content vous auriez dû voir votre tête quand je faisais semblant de m'égarer à nouveau rassurez vous vous l'aurez votre scoop mais le soir je mange assez léger je me contente de choses froides telles que des rillettes du gras figé du lard cru l'huile d'une boîte de sardines les sardines je n'aime pas tellement mais elles parfument l'huile je jette les sardines je garde le jus je le bois nature mais juste ciel qu'avez vous rien continuez je vous prie vous avez mauvaise mine je vous assure avec ça je bois un bouillon très gras que je prépare à l'avance je fais bouillir pendant des heures des couines des pieds de porc des croupions de poulet des oies à moelle avec une carotte j'ajoute une louche de saint doux j'enlève la carotte et je laisse refroidir durant 24 heures en effet j'aime boire ce bouillon quand il est froid donc la graisse est durcie et forme un couvercle qui rend les lèvres luisantes mais ne vous en faites pas je ne gaspille rien n'allez pas croire que je jette les délicates viande après cette longue ébullition elles ont gagné en onctuosité ce qu'elles ont perdu en sucre c'est un régal que ces croupions de poulet dont le gras jaune a acquis une consistance spongieuse vous voyez le type de personnes qui est prétexte attaque un rapport à la nourriture très particulier bon fin de l'apartheid sur les noms de personnages la nourriture et le nom des romans d'amélie notan je reviens au dialogue entre entre nina et pretexta je me lasse pas de ce prénom donc ce qui est étonnant dans ce dialogue c'est la variété au delà du combat c'est la variété des thèmes qui y sont abordés alors il y est évidemment beaucoup de questions de littérature à propos de laquelle amène notan d'ailleurs dira dans une interview que toute sa vision de la littérature est consignée dans ce moment et je dois dire qu'à titre personnel elle se rapproche de la mienne alors j'ai un exemple alors c'est prétexte attaque qui explique que parler de son propre roman est absolument inutile et le journaliste lui répond mais il est pourtant passionnant d'entendre un écrivain parler de sa création dire comment pourquoi et contre quoi il écrit prétexte à lui répond si un écrivain parvient à être passionnant à ce sujet alors qu'il n'y a que deux possibilités soit il répète tout haut ce qu'il a écrit dans son livre et c'est un perroquet soit il explique des choses intéressantes dont il n'a pas parlé dans son livre auquel cas le dit livre est raté puisqu'il ne se suffit pas moi je suis assez d'accord avec ça je pense qu'il n'est pas pas nécessaire de commenter les romans mais c'est ce que je suis exactement en train de faire mais par l'auteur le lecteur c'est un autre interlocuteur alors sont aussi traités au cours du dialogue des thèmes comme la fuite de l'enfance la guerre puisque l'entretien se passe au moment où la guerre du golfe éclate le sacré j'en parlais puisqu'au delà de la dimension prophétique qu'il y avait avec la maladie d'Alison Pfefferplatz le fait que ce soit que ça ne touche que les assassins c'est aussi un je vous en dis pas beaucoup plus mais c'est aussi un roman de résurrection et un roman de mort il ya il ya beaucoup de la bible il ya beaucoup de des textes sacrés qui sont sont retranscrits sous forme romanesque et ces thèmes sont abordés mais bien qu'ils soient insérés dans des dialogues sont abordés dans un langage très précis voire soutenu parfois mais pas d'inquiétude tout est très intelligible dans le vrai tour de force de cette joute entre Nina et Pretexta c'est justement parvenir à susciter la réflexion de ses lecteurs sur tous ces thèmes alors que même que le roman est si court si je regarde à la fin du roman il n'y a pas plus de 181 pages vous voyez c'est un roman extrêmement court et Nina et Pretexta je vous ai dit que c'est uniquement une centaine de pages c'est à peu près deux tiers du roman et donc moi souvent par exemple je me suis arrêté en cours de lecture pour débattre avec moi même sur ce que je venais de lire et c'est souvent le signe qu'au pire le roman vous interpelle et au mieux il vous change je vous parlais d'ailleurs du j'ai pas dit il vous change au hasard je vous parlais du rapport à la littérature évoqué dans le roman et voici un petit extrait choisi pour lequel je suis assez intimement persuadé qu'amélie nouton nous livre le fond de sa pensée grâce à un concept une trouvaille très bien senti le lecteur grenouille lecteur grenouille c'est celui qui ne change pas alors le journaliste le journaliste lui dit oui mais vous en aviez parlé au cours d'une entrevue précédente en parlant des lecteurs grenouille ce sont les lecteurs grenouille ils forment l'immense majorité des lecteurs humains et pourtant je n'ai découvert leur existence que très tard alors je suis d'une telle naïveté je pensais que tout le monde lisait comme moi moi je lis comme je mange ça ne signifie pas seulement que j'en ai besoin ça signifie surtout que ça entre dans mes composantes et que ça les modifie on n'est pas le même selon qu'on a mangé du boudin ou du caviar on n'est pas le même non plus selon qu'on vient de lire du cant ou du quenot enfin quand je dis on je devrais dire moi et quelques autres car la plupart émergent de proust de simonon dans un état identique sans avoir perdu une miette de ce qu'ils étaient et sans avoir acquis une miette supplémentaire ils ont lu c'est tout dans le meilleur des cas ils savent de ton ce dont il s'agit ne croyez pas que je brode combien de fois ai-je demandé à des personnes intelligentes ce livre vous a-t-il changé et on me regardait les yeux ronds l'air de dire pourquoi voulez-vous qu'il me change et pour ma part hygiène de l'assassin ne m'a pas changé profondément mais d'autres romans l'ont fait réellement je ne les dévoile pas pour le moment puisque je compte bien voulu décrire en vidéo plus tard mais je sais ce dont parle amélie notton et prétexte attaque quand 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 elle évoque le fait qu'un livre puisse vous changer comme comme de la nourriture mais beaucoup plus en profondeur en attendant donc sachez que hygiène de l'assassin si vous souhaitez lire est un livre qui se lit très vite et surtout très bien que vous tiendrez devant un personnage qui ne pourra pas vous laisser indifférent puisque en parcourant les commentaires sur le roman qui existe sur le site babelio j'ai pu me rendre compte qu'il était très partagé très clivé entre le dégoût la haine ou l'admiration pour ce personnage de prétexte attaque moi pour ma part j'ai beaucoup d'admiration et dégoût à la fois et je le conseille d'ailleurs vivement à tous ceux qui pour qui la lecture classique des années scolaires a tenu lieu de repoussoir et qui veulent se réconcilier peu à peu avec la littérature francophone si vous avez déjà lu vous comptez lire prochainement n'hésitez pas à acheter également de la même auteur stupeur et tremblement que j'ai déjà évoqué précédemment et qui est dans un tout autre registre beaucoup plus autobiographique et révélateur de la société japonaise tout en gardant l'humour d'amélie notton et bien voilà c'est terminé pour hygiène de l'assassin j'espère vous avoir donné envie de le lire et je vous souhaite à tous un joli mois de septembre et vous dis à très bientôt sur la chaîne livre virgule